Donner, c'est une vraie philosophie pour Judith. Depuis qu'elle est maman, des objets de toutes sortes, elle en a déjà offert des dizaines grâce à cette application. Là, il y avait un réhausseur pour bébé, là c'était un cosy, donc je n'utilisais plus de mon ancienne poussette, une bibliothèque pour enfants dont mon fils n'avait plus besoin. Give est né d'un constat super simple. On habitait à Paris à l'époque avec mon associé. On voyait tous les jours dans la rue des objets en super état qui étaient déposés sur les trottoirs et qui étaient voués à s'abîmer ou à finir à la déchetterie. On s'est dit, mais ça peut forcément intéresser d'autres personnes autour, il suffit juste qu'ils aient l'information. Aujourd'hui, justement, Judith donne ce cuiseur vapeur pour bébé dont elle ne se sert plus. C'est hyper intuitif, je dis juste l'état de fonctionnement. Par contre, je dis bien que c'est à venir chercher chez moi. À quelques kilomètres de là, Hortense est à la recherche d'un cuiseur vapeur, car elle vient de casser le sien. Et en quelques clics, elle tombe sur l'annonce de Judith. Ah ben voilà, il y en a un. Il colle au critère, c'est pas très loin. On trouve vraiment tout ce qu'on cherche. C'est vraiment étonnant de voir tout ce qu'on peut trouver sur l'appli quand on y va. Il y a des tonnes de trucs. Les enfants, c'est quand même un certain budget, donc c'est pratique de pouvoir récupérer des choses. Plus économique, cette façon de consommer est aussi plus écologique. C'est évidemment une démarche éco-responsable, parce qu'on est des générations qui sont sensibles à ces sujets-là et sensibles à l'état de la planète. Donc vous venez pour le Baby Cook ? Oui, c'est ça. Ok, super. Eh bien, il est juste là. J'avoue, ça me rend un fier service. Et c'est cool que ça serve à quelqu'un. Avec ses 200 000 annonces publiées chaque mois, cette application a déjà conquis près de 2 millions d'utilisateurs. C'est la bonne purée, hein ? Merci beaucoup, à bientôt.